Salut à tous, Neo Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente Sackboy A Big Adventure sur PlayStation 5. Ça sort aussi sur PlayStation 4, c'est vendu 70€, c'est développé par Sumo Digital. Les petits gars à qui l'on devait déjà LittleBigPlanet 3 il y a 6 ans de cela, et oui, c'était le dernier LittleBigPlanet. À la base, LittleBigPlanet, ce n'est pas Sumo Digital, bien entendu, mais la licence a été cédée à Sumo Digital puisque les développeurs originaux se concentrent maintenant sur Dreams, ces médias molécules pour ceux qui voudraient le savoir. Bref, ce Sackboy A Big Adventure est un jeu de lancement de la PlayStation 5 qui vous met aux commandes de ce cher Sackboy. Voilà, cette petite créature toute de chiffon vêtue, réalisée carrément. Malheureusement, dans le monde de Sackboy, il y a un grand méchant qui s'appelle Vex, et ce Vex va tout simplement foutre un boxon pas possible à vous de régler les choses seul, à 2, à 3 ou à 4. Car oui, c'est un jeu multijoueur et crossplay qui plus est, donc vous allez pouvoir y jouer avec vos potes sur PS4. C'est de la plateforme, donc il n'y a plus cet aspect de création de niveau que l'on avait dans les autres LittleBigPlanet. Ici, c'est un pur jeu de plateforme en 4K à 60 images par seconde sur PS5. On va aller par là, voilà. Et comme on l'a dit, multijoueur. Alors, petit bémol, le titre pour le moment n'est jouable en multi qu'en local. Et oui, le mode online va arriver avec une mise à jour ultérieure. Donc pour l'instant, il vous faudra 4 DualSense si vous voulez y jouer à 4 sur PS5, ce qui n'est pas nécessairement donné. C'est un fait. Mais sachez que voilà, le jeu est vraiment taillé pour le multi. Il y a possibilité d'y jouer tout seul, compter entre 8 et 10 heures pour en faire le tour. Mais le fun, c'est vraiment comme un Super Mario 3D World. Comme ce genre de choses, ça se joue principalement en multi pour avoir une plus grosse dose de fun. Comme on peut le voir, le look est totalement inspiré des LittleBigPlanet. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire par exemple ce niveau-ci ? Ça, c'est les fameux niveaux multi. Voilà, donc là, malheureusement, on ne peut pas. On devrait être à 2 entre les lignes. Allez, pourquoi pas ? On va commencer par celui-là. Donc je peux donner un petit peu n'importe quel look à mon Sackboy. On va prendre le look classique, bien entendu, c'est celui que tout le monde connaît. Et le but, eh bien, c'est d'arriver au bout de la bonne grosse cinquantaine de niveaux que comporte le soft pour défier Vex et le battre, bien entendu, pour redonner au monde patchwork toute sa grandeur d'antan et libérer vos amis. Mais c'est aussi et surtout la collectionnite. Ça, c'est clairement du Sackboy tout craché. Donc Sackboy, eh bien, récupère déjà des petites pièces qui vont lui permettre à la fin du niveau de pouvoir récupérer des skins. On y est presque, on y est presque, on n'est presque pas possible. Ok, hop là. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez des multiplicateurs de pièces. Voilà. Qui ne durent qu'un certain temps. Et là, il faut se dépêcher pour récupérer deux fois plus de petites molécules, tout simplement. Quand vous mourrez, vous perdez une vie. Une fois que vous atteignez zéro vie, vous devez recommencer le niveau. Vous avez également d'autres collectibles, des orbes bleus, qui vont vous permettre de remplir un petit carnet de souvenirs. qui est plutôt sympathique d'ailleurs à compléter. Il y a plein de niveaux planqués. Mais quel imbécile. Je vous parle, je ne fais absolument pas attention à ce que je fais. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au départ, le jeu est assez orienté enfant. Mais par la suite, les niveaux se complexifient énormément. Comme vous avez pu voir, notamment ici, j'aurais peut-être pas dû commencer par ce niveau-ci. On va essayer de faire ça convenablement. Voilà. Ça, c'est un checkpoint. Vous pouvez vous faire toucher une fois. Le deuxième coup vous est fatal. Sauf si vous atteignez un checkpoint qui est synonyme de regain de vie. Donc, vous imaginez un tout petit peu. On n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. Oh, purée, c'est la cata. Sackboy n'a pas beaucoup d'aptitudes. Ça, c'est un reproche, en fait, que je fais au jeu. C'est que, ben voilà, il peut sauter, il peut taper et il peut s'agripper. Et c'est à peu près tout. Il peut également se mettre en boule. Ce qui peut lui servir à prendre des passages un peu plus étroits. Rater. Éventuellement. Ou à abattre certains monstres. C'est parti. Mais disons que, voilà, à part éventuellement avoir accès à deux, trois items comme une espèce de... On va se dépêcher. Hop là. Ah, c'est pas possible. J'aurais dû le voir venir. Je dois passer par en dessous. Comme avoir accès à un item, une espèce de... Comme ceci. Hop. D'où la roulade. À une espèce de boomerang. Ce qui peut être assez sympathique. Mais voilà. Le cœur du gameplay, c'est vraiment sauter, esquiver, s'accrocher le plus vite possible. Seul ou à plusieurs. Donc comme je le disais, le jeu mise énormément... Le jeu muse. Non, non, il ne muse pas. Au contraire, je m'amuse à ce jeu. Le jeu mise énormément sur votre volonté de collectionner un maximum les skins grâce à ces petites billes, comme on l'a dit, pour les fins de niveau. Vous allez voir que, si j'y arrive, on aura droit à un joli petit tableau d'escore. On va y arriver. On va y arriver. Vous inquiétez pas. Voilà. Mais vous avez également des espèces de clochettes qui, elles fonctionnent comme une monnaie d'échange. Mais quel imbécile. Et ça vous permettra, dans certaines boutiques, eh bien, de vous acheter ces fameuses skins. Bon, on descend. On s'agrippe. Allez, non, ça va aller, ça va aller. En bas, croix. Wouhouhouhou. C'est parti. Bah, c'est raté. On va prendre un niveau un peu plus avant. Faire un vidéo test sur un niveau qui était déjà assez complexe. Donc, voilà. C'est ça que je disais. C'est assez enfantin au départ. Mais ça se complexifie très vite par la suite. Alors, bon, je vous rassure. On y arrive sans problème non plus. Pour peu qu'on soit un adepte des jeux de plateforme. C'est parce que je vous parle en même temps. C'est pas toujours évident. Mais, voilà. Les plus jeunes risquent parfois de s'énerver légèrement. Sachez-le. Si vous comptez y jouer avec vos enfants, il y a des passages qui sont quand même assez chauds, assez tendus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aurait mieux fait de prendre les premiers niveaux pour vous présenter le soft et pas carrément le troisième monde. Juste comme ça, pour déconner. Ça n'était pas une très bonne idée. On a également ici des défis de chevaliers maillés. Ce sont des défis avec un temps donné. C'est encore plus complexe par moment. Puisqu'il faut arriver avec un temps négatif en prenant des petits chronomètres qui vont inverser le temps, tout simplement. pour que vous puissiez avoir une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Voilà, ZoomZoom, qui me permet tout simplement d'utiliser ma garde-robe parce qu'il y a les costumes que je vous ai montrés mais vous allez également gagner dans les niveaux des éléments de costumes. Par exemple, juste une barbe ou juste, je ne sais pas, ce genre d'habit. Un habit pinata. Voilà. Ça, ça se récupère aussi dans les niveaux. Donc, vous imaginez un tout petit peu. On peut acheter des tenues complètes ou des éléments de tenue chez ZoomZoom grâce aux clochettes que l'on peut voir ici. On peut avoir des skins en terminant les objectifs des niveaux. On peut récupérer des éléments de skins dans les niveaux. Pour tout avoir, vous êtes parti pour la gloire. Alors, on va retirer la garde-robe. On va essayer de voir un tout petit peu ce qu'il me propose de trucs sympas. Voyez, pas mal ça. Lucha libre. Il y en a qui sont vraiment sympas. Aquatique. Et bien sûr, vous allez en retrouver un, on vous le donne en mille, avec des personnages récurrents de l'écurie PlayStation. Ça, c'est clair et net. Donc, si vous trouvez un Kratos ou un Spider-Man, ne vous étonnez pas. C'est totalement normal. OK. Tiens, on va prendre la lucha libre. Histoire de déconner un petit peu. Let's get it on. On reprend notre fusée. On va choisir un autre monde. Alors, oui, temps de chargement, zéro, bien entendu. Donc, on va choisir un monde ici. Voilà, celui-ci peut être assez sympa tant qu'à faire. Ce qui est pas mal également, c'est qu'on a des niveaux avec un défilement, un scrolling obligatoire. Donc ça, ça met pas mal de pression. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Et en règle générale, même si le déroulement du jeu est très classique, certains diront trop classique, les niveaux cherchent toujours à se renouveler d'une façon ou d'une autre. Par exemple, celui-ci s'appelle à saisir parce qu'il fait la part belle au fait que vous allez devoir saisir des objets. Là, on a les clés du succès. Il faut trouver des clés, bien entendu. Des amis haut placés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mietti compresseur. Paradis sonant. Il était une bergère. Ouais, c'est pas mal. Et il y a carrément des niveaux. Tiens, toute vapeur. On va essayer de le faire celui-là. Il y a carrément des niveaux avec des musiques dynamiques. Donc, vous allez pouvoir entendre du Bruno Mars, du Britney Spears, des trucs comme ça. Imaginons par exemple même du Daft Punk avec des musiques qui vont vraiment suivre l'action et les éléments du décor qui vont bouger en rythme. Vous imaginez un petit peu, ça donne un côté vraiment totalement fou. Allons-y ! Alors, comme je l'ai dit, visuellement, 4K, 60 FPS, c'est vraiment très joli. On a de très beaux effets de profondeur et surtout, ces textures qui sont totalement dans l'esprit du Little Big Planet d'origine. Donc, ces textures, on retrouve à la fois de la fourrure, du plastique, du carton, du bois et tout ça est vraiment photoréaliste. On a l'impression qu'on pourrait toucher Sackboy ou là, on va léviter celui-là et éventuellement, voilà, ressentir vraiment le côté un petit peu rugueux. Et là, je trouve ça un petit peu dommage, c'est que, bah voilà, on a un jeu qui fourmille de textures différentes. On a une DualSense qui est faite pour ça grâce à son retour haptique. Et, bah malheureusement, ça rate le coche. Donc, en gros, oui, on sent les vibrations, mais elles ne sont pas déterminantes comme elles peuvent l'être dans un Astro Playroom, par exemple. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps. C'est risqué, les amis. C'est risqué, mais je le tente quand même. Dans Astro Playroom, on ressent vraiment les éléments. On ressent le sable, on ressent la tempête, on ressent la glace grâce à la manette. Ici, pas vraiment. Je trouve qu'ils n'ont pas réussi à cerner finalement ce qui avait fait le succès d'Astros Playroom grâce à la DualSense. Donc, on ressent, bien entendu, quelques vibrations à gauche et à droite, mais rien d'aussi immersif qu'un Astro Playroom et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose de dingue avec toutes ces textures dans tous les sens, tous ces objets qu'on a envie de toucher. Ça aurait pu le faire. On y est. On y est. Certains trouveront également le héros un peu lent. C'est vrai qu'on aurait voulu pouvoir sprinter comme des fous. Mais bon, Sackboy n'a jamais été un monstre de rapidité. C'est parti ! On va tirer à s'accrocher parce que là, ça va déraper. Donc au final, on se retrouve avec un jeu qui est visuellement très réussi, honnêtement. qui est ultra marrant en plusieurs. Mais c'est super fondard. Qui possède une bonne durée de vie. Énormément de niveaux qui essayent chacun de se renouveler avec des idées de gameplay différentes. Une vraie ambiance musicale. Une animation qui ne souffre, j'ai envie de dire, d'aucun souci. Oh, parais-y toi, vite. Je vais rater mon train ! Je vais rater mon train. Voilà. Les amis de la SNCB et de la SNCF. C'était... Hop ! Un petit message rien que pour vous, pour tous les noveteurs qui, comme moi, ont vécu des années à essayer d'attraper leur train qui, de toute façon, est quand même toujours en retard. Mais dans Little Big Planet, il est à l'heure. Il n'y a pas de grève. Pas de feuilles sur les voies. ou d'autres soucis techniques incompréhensibles pour le commun des mortels. C'est peut-être dangereux ce que je fais là. Oh, purée, 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 purée. Ça passe. Vous voyez que là, je suis en rouge, donc c'est quand même super dangereux. Si je me fais toucher, je suis mort. On fera encore un petit niveau par la suite et on en restera là. mais bon, c'est clair que ce n'est pas le meilleur jeu du lancement de la PlayStation 5. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Malice Morales et Demon's Souls sont tout bonnement merveilleux. Et parfait dans ce rôle-là. Ici, on a juste le bon petit jeu de plateforme. Oh, purée. Ça ne passe pas. Ça passe. Seul ou à plusieurs. d'accord, cool. Et me voilà. Un jeu d'enfant. Donc, une fois que le niveau est fini, on fait le compte des molécules et on gagne des collectables. Cette fameuse clochette qui vous permettent d'acheter des skins. Est-ce qu'on va parvenir à 8000 ? Et non, malheureusement, non. Ce n'est pas grave. Si on perd moins de 3 vies, on gagne également un petit bonus en plus. objectif du niveau. Super. J'ai perdu moins de 3 vies. C'est bon. Et j'ai gagné la coupe de bronze. Et ainsi de suite. Ok, on est parti pour un ultime petit niveau. Peut-être dans le deuxième monde. Ce sont des jeux pour gagner des collectables ici. On va essayer de vous montrer autre chose. Le souci, c'est qu'on ne peut pas vous montrer des niveaux à musique vraiment dynamiques. Pourquoi ? Parce que YouTube va nous faire un strike de la mort. Mais par exemple, celui-là, il était vraiment terrible. Mais automatiquement, on va reconnaître le Bruno Mars. Donc, croyez-moi sur parole. C'est un petit peu comme les niveaux de Rayman Origins. C'est les fameux niveaux musicaux. C'est plus ou moins le même principe. Mais c'est super, super bien fait. Un vrai pot de colle. Ouais, ça va couper. Terrain glissant. Une affaire de singe, déjà fait. La vie de canicule, ça, ça chauffe. Allez, un petit dernier là. Banana gogo. Le poids de l'amitié, ça, c'est à deux. Dernière ligne droite. Coup de pression. Je vais essayer de vous montrer un niveau. Ouais, c'est à deux. On garde la banane. Un niveau où il n'y a pas de scrolling, justement. Tiens, qu'est-ce qu'on va se prendre comme petit avatar ? Youhou ! Magnifique. Voilà, s'il n'y a pas de scrolling imposé, ce sera parfait. Allez, passons. Impeccable. Nickel. Donc, on a un jeu qui reprend visuellement tous les codes de la saga Little Big Planet. qui est plutôt long à finir. Qui propose un chouette petit challenge sur la fin. Donc, attention aux enfants, encore une fois. Il y a de la difficulté derrière. Qui propose un joli mode multijoueur, pour le moment seulement en local, mais qui sera bientôt en ligne. Et crossplay, s'il vous plaît, les amis. une bande son vraiment excellente. Un côté collectionniste très réussi pour ceux qui aiment le genre. et une animation sans faille. Donc, ça coche toutes les bonnes cases du bon platformer. Pourquoi ça n'est pas le méga platformer que ça aurait dû être ? Tout simplement parce que Sackboy manque de mouvement. C'est un fait. Courir, sauter, taper. Bon, ben voilà. C'est assez vite limité. Même si le level design des niveaux essaye toujours, toujours, toujours de se remettre en question et de nous apporter de nouvelles idées. Pourquoi aussi ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'éditeur. Et ça, c'est vraiment dommage parce que bon sang, qu'est-ce qu'on aurait aimé pouvoir faire nos propres niveaux. Ça aurait rallongé la durée de vie de façon assez dingue. Ça, c'est vraiment bête. Quelques légères imprécisions parfois sur les sauts. Voilà, Sackboy n'est pas Mario non plus. Ou Astro. On vous rappelle que, voilà, le fameux Astro Playroom, lui, propose une maniabilité mais totalement folle. Mais pour le reste, moi, je n'ai pas énormément de choses à reprocher à ce soft. Ce n'est pas une killer app. C'est juste un très bon jeu de plateforme à plusieurs. Un bon jeu de plateforme en solo. Donc moi, je vous le conseille. Peut-être un prix de 70 euros un peu élevé. Moi, je l'aurais vu un petit peu moins cher. Mais honnêtement, pour le reste, on a tout ce qu'il faut. On a un level design sympa. On a des personnages tout rigolos. Une version française excellente. Elle mérite le détour. Elle est vraiment très très bonne. Donc c'est full VF, même au niveau des dialogues, bien entendu. Ça fait partie des bons jeux de lancement. Pas des indispensables, mais voilà. Si vous recherchez un plateformer 3D sympathique, qui va vous demander du temps avant d'être fini et avec un gros gros niveau de collectionnite, allez-y, vous ne serez pas déçus. C'est respectueux de ce qui a fait la licence de la licence LittleBigPlanet. Une licence que l'on apprécie. Mais voilà, il est clair qu'avec un éditeur, je crois que ça aurait vraiment tout déchiré parce qu'alors là, on laissait le soin à la communauté de nous créer des niveaux de dingue. Et quand on voit parfois certaines idées de gameplay totalement folles que les développeurs ont eues, je n'ose imaginer ce que la communauté aurait pu faire comme truc de dingue à ce niveau-là. Donc peut-être, qui sait, avec une grosse mise à jour, on ne sait jamais. Mais en tout cas, nous on vous dit à très bientôt sur NGames.com. J'espère que ce vidéotest vous aura plu. Le suivant, ça devrait être, si je ne dis pas de bêtises, Godfall, si tout va bien. Et ensuite, on enchaînera sur Devil May Cry 5, toujours sur PS5, avant de clôturer avec Demon's Souls, voilà le programme des prochains vidéotests si on tient toujours le coup d'ici là, s'il n'y a pas d'invasion zombie liée au coronavirus. Un virus peut toujours se muter, n'oubliez jamais, c'est très dangereux. Et nous, on vous dit à très bientôt sur NGames.com. Allez, on vous montre vite fait le début de ce joli petit niveau sortie d'usine. On vous adore, les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501